Alors, on va essayer de ne pas faire ça en catalogue, comme tu as l'automne. Donc, on est en un centre de référence multisite. Toulouse, Bordeaux, Nantes, Limoges, Montpellier. Donc, on a l'organisation et la désorganisation qui va avec. Et comme on est beaucoup dans le sud, tout le monde n'est pas là. Donc, on va essayer de vous présenter aussi les projets des différences. Les diapos ne sont pas arrivés. Enfin, ce genre de choses. Mais il y a quand même de la recherche. Donc, Toulouse, un exemple. Vous connaissez les travaux de protéomique et de multéomique de Stéphane de Kramer, Josh Santra et de son équipe. Donc, ça, c'est de la peptidomique. C'est un groupe de peptides, une centaine, je crois, qui sont combinés dans un modèle mathématique. Et on sait que dans la prédiction du pronostic, la prédiction prénatale du pronostic rénal postnatal, on n'a pas d'outil très performant. Et donc là, par contre, avec cette signature peptidique, ils ont développé un outil extrêmement performant avec une AUC. Vous ne voyez pas, mais une AUC à 96%. On ne peut pas mieux prédire les choses. Et donc, ça sera présenté cet après-midi dans la session des appels à projets. Mais le but est maintenant d'implémenter cet outil dans le parcours de soins, dans la pratique clinique, dans le parcours de soins des patients, avec malformations et cascoutes anténatales. Je n'ai pas reçu de diapo de Toulouse adulte, mais bon, vous connaissez les travaux de Dominique Chauveau et Stanislas Fager sur notamment les phropathies immunes et TCF2, entre autres. À Bordeaux, alors moi, je co-dirige une équipe d'épidémiologie rénale. Alors, c'est de l'épidémiologie de la naissance à 77 ans. Donc, ce n'est pas que des maladies rénales rares. On utilise des grandes bases de données, des cohortes, pour étudier les déterminants du pronostic, les déterminants des trajectoires de santé. Donc, c'est aussi des registres avec des maladies par rare, registre règle, cohorte sécalé rare, mais aussi des registres nationaux et internationaux de maladies rares. Et puis, on a publié plusieurs choses ces dernières années sur le parcours de ces patients et notamment sur les inégalités sociales de santé. Et un autre projet dans cette équipe de recherche épidémiologique, c'est une cohorte... Alors, il y a deux grandes cohortes en pédiatrie de maladies rénales chroniques. CKID aux Etats-Unis et puis 4C en Europe. Alors, l'idée n'est bien sûr pas de faire de la compétition à ces cohortes, mais ces cohortes, elles concernent des enfants de 5 à 17 ans. Et donc, l'idée de cette cohorte, qui serait une cohorte nationale SNP, serait de prendre des enfants de 0 à 5 ans, enfin, depuis le pré-natal jusqu'au post-natal, jusqu'à 5 ans, avec une biobanque. On va bien décrire le pronostic de malformation rénale sévère depuis l'anténatal jusqu'à quelques années après la naissance, avec des biobanques, des collections. Ce qu'on a vu avec les Toulousains, mais aussi avec le RENOM, avec des aspects aussi socio-économiques, enfin, des interviews des mères pendant la grossesse, avec de travailler avec des services de sociologie et de psychologie, des biomarqueurs, le management de CKD MBD avec l'équipe de Lyon, et puis des modélisations, Julien Ongan et moi-même. Donc, voilà un peu le protocole. Il y a des premiers financements locaux pour l'instant, pas suffisamment pour intégrer 27 centres, mais bon, l'idée, ça va coûter assez cher. L'idée, c'est de répondre à les appels d'offres et d'avoir des sponsors pour développer cette cohorte nationale dans les années qui viennent. Voilà. Donc, l'objectif, c'est 5 ans de suivi, de l'anténatal jusqu'à 5 ans, avec 200 enfants très, très bien phénotypés. Et puis, là aussi, de coller ça avec les données du SNDS pour avoir des données en vie réelle. Bordeaux adultes, je te passe la parole, Lucille. Alors, oui. Donc, Bordeaux adultes. Donc, là, vous allez voir que pour Sora, on va beaucoup parler de syndrome néphrotique. Et donc, il y a notamment la corte d'HSF primitive, du coup, coordonnée par Bordeaux, mais également avec tout le réseau SNI, notamment, voilà, Vincent Audard aussi, Bertrand Knemelmann. Donc, des données, du coup, rétrospectives. Depuis 2010, c'est prospective. Et le but, c'est vraiment de préciser un petit peu le pronostic de l'HSF, qui peut être vraiment très sévère et qui va dépendre aussi de la génétique de ces patients. Donc, 36 centres. L'objectif, c'est 40 à 50 patients inclus chaque année. Et donc, la mise en place va débuter dans 6 mois environ pour cette corte. Et donc, c'est soutenu par les laboratoires VIFOR en particulier. Et dans d'autres activités de recherche néphro-adultes, donc en recherche clinique, syndrome néphrotique idiopathique adulte, on en parlera aussi sur un autre centre SORAR tout à l'heure. Je détaillera plus à ce moment-là. Une corte de sclérose tubérose de Bourneville, du coup, avec des patients qui sont adressés en HDJ et qui sont suivis aussi sur le plan phénotypique dans cette maladie rare. Les mitochondriopathies atteintent la population adulte et puis également les maths avec, du coup, le docteur Delmas. En recherche fondamentale, notamment, on a le beau travail du professeur Clary Gauthier à Bordeaux sur la fibre glomérulaire, qui essaye de recréer un glomérule de façon synthétique avec des biomatériaux. Et vous pouvez imaginer la complexité de ce modèle où il faut qu'on recrée une membrane basale glomérulaire qui va être d'un côté avec des cellules endothéliales et de l'autre côté avec l'équivalent de podocytes. Et elle essaye de faire ce modèle, du coup, avec des biomatériaux et puis réépitélialisés derrière. Et on peut qu'imaginer les perspectives de cette fibre glomérulaire, du coup, sur la recherche, sur toutes les néphropathies. À Montpellier... Ah oui, il y a une animation, d'accord. Donc, à Montpellier, persan pédiatrique, donc Denis et Marc Fila sur les glomérulopathies, mais aussi SHU et lupus. Donc, la lupède, c'est une cohorte soraire, là, pour le coup, sud-ouest d'adultes avec lupus. La médiane d'âge, je crois que c'est 29 ans, avec un début pédiatrique, donc qui ont été suivis dans les services de pédiatrique et puis qui ont été retrouvés 10 ans après où on a pu, du coup, analyser tout leur parcours académique, professionnel, familial. Bon, on a des surprises, il y a des prothèses de hanche, il y a des trucs comme ça. Enfin, c'est assez intéressant de voir 15 ans après le devenir de cette cohorte. Donc, ça, c'est une publication, enfin, un article en cours de préparation. Il y a une cohorte régionale de nids de syndrome néphrotique, également, suivi à l'âge adulte. Donc, c'est des perspectives importantes de devenir à long terme des patients avec maladie renal rare. Et puis, le PHRC-Zitro-CHU, qui était l'azithromycine versus placebo dans le CHU post-diarré. C'est encore en cours de suivi ? C'est terminé. Suivi terminé, donc c'est des analyses en cours. Sur la maladie renal chronique de l'enfant, donc, il y a un travail collaboratif sur le speckle, donc c'est le strain cardiaque, c'est des anomalies infracliniques qui devancent la maladie cardiovasculaire à venir de l'enfant insuffisant rénal. Donc, ça, c'est un travail avec Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Robert Debray, je crois. Un appel d'offre interne sur l'éco-guidage dans la ponction en dialyse pédiatrique, et puis un appel d'offre de l'agence biomédecine sur le retour en dialyse des enfants transplantés et le management de l'immunosuppression à ce moment-là. Il y a aussi des travaux de recherche fondamentale, donc la mamba-quaretine, donc je crois que c'est du venin, c'est ça, c'est du venin de mamba, du serpent en verre. Donc, c'est un antagoniste du récepteur de V2 de la vasopressine, donc potentiellement un candidat thérapeutique pour la polycystose ou l'hyponatrémie. Et puis, il y a eu des travaux aussi en physiologie du sodium sur le rôle de ASIC 2, je crois. C'est Marc Filat, ASIC 2, sur la physiopathologie de la rétention sodée dans le syndrome néphrotique, donc des travaux très intéressants avec le centre de recherche des Cordeliers. Un nouveau transporteur du sodium dans le collecteur qui a été découvert en 2021. Donc, tout neuf est déjà exporté dans ce rang. On a reçu trop tard, mais on l'a, la diapositive. La diapositive de Mowgli Le Quintrec, qui, désolé de ne pas pouvoir être là. Et donc, Mowgli travaille avec, donc elle est responsable d'une équipe au sein de l'IRRMB à Montpellier, avec différents acteurs, et en particulier, elle travaille sur compléments et maladies rénales, aussi en lien avec, également avec Véronique Fremobacky. Alors, pardon de lire, parce que je ne veux pas dire de bêtises. C'est en particulier le dépôt des C5V9 dans les GEM associés à moins de rémission et à une moins bonne survie rénale. Débôt de C5V9 et réponse à l'éculisimab en post-implantation. Et puis, les facteurs associés à une bonne réponse à l'éculisimab avec projet de mise en place de l'Université Pénationale en lien avec Véronique et Sophie Chauvet. Et puis, mise en place, donc, un PHRC en cours sur un outil d'orientation pour le diagnostic du CHU complément dépendant. Et puis, elle travaille aussi sur GEM et maladies neurologiques, puisqu'ils ont pu mettre en évidence un premier anticorps responsable de la double atteinte dans le laboratoire où elle travaille. Donc, c'est la contactine qui avait été publiée récemment. Voilà. Désolée pour... Au contraire, merci beaucoup d'avoir présenté cette diapo que je n'avais pas vue. Donc, je suis ravie. Parfait. Donc, pour Nantes, là, ça va être un petit peu plus facile. Je trouvais un petit peu mieux. Donc, là, je suis porteuse du centre de référence, du coup, Sorare, du coup, de Nantes. Et je vais passer la main à Gwenele Rousset, justement, en néphropédiatrie pour la nouvelle labellisation. Justement, je vais porter, si tout va bien, un centre de référence d'une autre filière, la filière OSCAR. Donc, le docteur Rousset, qui est néphropédiatre, fait pas mal de recherches aussi cliniques en particulier. Donc, il y a la corte spirochide. C'est l'évolution de la fonction respiratoire chez les patients transplantés rénaux. Donc, ça fait maintenant cinq ans que ça dure. Il y a 500 participants. Donc, c'est porté par Nantes, mais il y a également Robert Debré, Lyon, Necker et Lille qui font partie du projet. Et les inclusions se sont terminées, là, sur l'été. Donc, l'analyse est en cours et donc, on devrait avoir les résultats cette année, en 2023. Également, un projet de cartographie immunitaire après transplantation rénale pédiatrique, particulièrement important pour limiter les infections et les rejets chez les enfants transplantés. Donc, avec une étude sur les PBMC, donc les cellules immunitaires après transplantation et puis à trois mois et à douze mois avec également une cartographie des nouvelles générations de populations cellulaires aussi et une biocollection, donc la biocollection Centaure qui est chez l'adulte et chez l'enfant avec également des biomarqueurs toujours pour essayer effectivement de travailler sur la prévention des rejets et des infections chez les patients transplantés. Un autre projet, IRENEO, qui est l'évaluation de la fonction rénale à plus de dix ans après néphropathie vasomotrice en période néonatale, 46 patients qui sont inclus et l'analyse qui est en cours. Je n'ai pas d'informations plus à ce sujet. Et puis, ce n'est pas forcément la recherche clinique, mais c'est tout autant important pour les patients. C'est l'éducation thérapeutique et donc en transplantation rénale pédiatrique. Il y a un projet vraiment porté par le docteur Emma Alain-Lonnet et puis maintenant Anouk Sorin aussi de la filière Orchide qui travaille au CHU de Nantes et qui du coup a fait des week-ends de patients, familles aidants et le prochain va avoir lieu là au mois de janvier. C'est un gros boulot mais il y a vraiment un retour très positif aussi des familles et des enfants qui vont pouvoir en bénéficier. Sur la néphro-adulte maintenant, c'est un de mes projets de recherche que je vous présente ici. Je suis à la frontière entre la filière Orchide et la filière Oscar maladie phosphocalcique. Je ne vais pas parler de glomérule, je vais parler plutôt de tubule. Je m'intéresse en particulier à une maladie qui s'appelle le diabète phosphaté. C'est une maladie avec des calculs rénaux, une néphrocalcinose et puis parfois une ostéoporose, une incense rénale chronique. Et quand on fait la recherche génétique chez ces patients qui ont un phénotype qui est bien connu parce qu'ils ont également une hypophosphate hémirénale, il y a deux tiers qui ont une analyse génétique qui revient négative. Donc on a travaillé avec le centre de l'hôpital européen Georges Pompidou, le professeur Pascal Houllier, le docteur Rosa Vargas et le docteur Marguerite Urault avec l'hôpital de Lyon avec le docteur Sandrine Lemoyne pour essayer d'avoir des patients et leur faire des analyses d'exomes pour essayer de trouver des nouveaux gènes candidats. Donc toute cette partie de tri a été faite par le docteur Sophie Limot à Nantes et le docteur Raphaël Guen qui était master 2 à ce moment-là. Donc on a trouvé bien entendu plein d'anomalies en faisant des exomes complets chez ces patients et on a fait un tri pour trouver du coup des gènes candidats. Et notamment, on en a trouvé un en particulier qui nous a intéressés parce qu'il est exprimé dans la cellule proximale et c'est là qu'a lieu la problématique du diabète phosphaté puisqu'il y a une hypophosphatémie rénale. Quand on fait une immunohistochimie et qu'on regarde le transporteur du phosphate par exemple NAPI2C ou NPT2C et qu'on regarde ce gène candidat il y a une colocalisation. Il est muté chez trois patients et sur des données sur un modèle murin les souris qui sont inactivées pour ce gène candidat ont un phénotype qui ressemble assez grandement au diabète phosphaté. Donc là pour l'instant j'ai fait juste des ARN interférents avec des études de flux de phosphate tubulaire proximale en radioactivité et vous voyez c'est la petite figure en fait quand on inactive ce gène candidat complètement on a une diminution de la réabsorption de phosphate mesurée en radioactivité et donc l'étape d'après ça va être de regarder avec des CRISPR vraiment reproduisant les mutations et donc ce projet a été en particulier financé par Orchide et également maintenant la suite va pouvoir être finalisée grâce à un appel d'offres reçu par l'ARG que je remercie encore. Ensuite en néphrologie adulte on a un projet mené par le professeur Dantal sur les glomérolopathies donc c'est une biocollection de patients avec syndrome néphrotique soit biopsier donc LGM ou HSF enfin pas pas GEM pas vraiment LGM ou HSF qui ont un syndrome néphrotique vrai et l'idée de cette biocollection c'est de voir un peu l'implication notamment du microbiote dans l'évolution du syndrome néphrotique sur les rechutes les rémissions et également sur les populations du coup leucocitaires donc des patients qui sont suivis chez nous depuis 2021 jusqu'à 2023 avec des prélèvements notamment du coup des prélèvements de sel pour voir le microbiote et qui est également en cours pour l'instant les inclusions sont en cours Et à Limoges donc c'est Limoges mais c'est national c'est une cohorte de la SNP de syndrome néphrotique idiopathique pédiatrique financée en partie par Orchide notamment ça permet déjà de recenser les patients en vue de en vue de projets prospectifs mais ça permet déjà des études rétrospectives pertinentes en comparant en comparant des protocoles des protocoles de soins des protocoles thérapeutiques validées la suite ça va être les consentements dématérialisés mais bon c'est pas encore tout à fait au point en France en fait il y a des directives européennes mais il manque encore des adaptations des autorisations en France et puis le but de cette cohorte c'est de nicher les essais cliniques de faire des registry based trials donc de nicher des essais cliniques dans la cohorte en choisissant des groupes contrôles on peut aussi émuler on a entendu parler tout à l'heure de trial emulation donc on peut aussi émuler des essais cliniques avec une cohorte comme ça prospective bien menée et puis il y a toujours la cohorte TCF2 H1NF1 beta qui malheureusement n'a pas été assez valorisée par rapport à ce qu'elle devrait mais il y a encore possibilité de le faire il y a beaucoup beaucoup d'informations beaucoup de données cliniques il y en a eu sur la scolarité par exemple c'était en réponse à un article américain qui disait que les patients TCF2 de découverte anténatale devaient conduire à une interruption parce qu'ils avaient des problèmes neurologiques bon on s'aperçoit que 90% d'entre eux ont une scolarité normale il y a peut-être d'autres facteurs de risque quand même des variants ou d'autres microdélétions que la microdélétion principale qui existe sur le génome ou des variants sur la microdélétion de 17 qui seraient associés à des facteurs à des prédispositions de risques neuropsychologiques et puis il y a cette cohorte elle vieillit donc il y en a maintenant presque 90 patients qui sont adultes comment ils sont en termes de fonction rénale de diabète maudit d'insertion enfin il y a la même façon que ça a été fait pour le syndrome de l'OV enfin il y a ce type d'études qui est possible bon donc il y a beaucoup beaucoup de choses à exploiter dans cette cohorte et qui j'espère vont ça va être le cas dans les années qui viennent voilà donc en résumé il y a une recherche variée c'est pas toujours extrêmement structuré entre centres mais c'est assez bien structuré dans chaque centre de SORAR j'espère vous avoir montré que c'était assez riche comme recherche les principaux points forts on va dire c'est les biomarqueurs et notamment le liquide amniotique les néphropathies glomérulaires donc à la frontière entre SNI et SORAR mais ça fait quand même partie de SORAR les néphropathies héréditaires Lucille et puis la maladie rénale chronique pédiatrique qui est une maladie rare voilà merci de votre attention merci